... C'est notre dernière soirée du festival du film francophone de la jeunesse et il y a notre soirée dédiée au concours de court-métrage. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes celles et tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont participé, on sait que c'est jamais simple de faire un court-métrage en cinq jours. En plus, on vous annonce le sujet à la dernière minute. Donc, en fait, on va vous faire la projection des courts-métrages et ensuite, on vous expliquera un petit peu les critères, etc. Et puis après, il y aura une projection du film qui a été réalisée par nos jeunes dans le cadre de notre collaboration avec le festival de Tübingen. et ensuite, on fera la remise des prix. Voilà, donc bon visionnage à vous et puis à tout à l'heure. Merci. On a eu 16 équipes cette année et on a eu, comme vous avez pu constater, que 16 films qui ont été réalisés. 7, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. 7 sur 16, voilà. Avec différents... Vous avez pu constater les interprétations, notamment au niveau des accents. C'est assez différent d'un court-métrage à l'autre. Voilà, je vous attendais au résultat, donc je passe la parole à Serge. Bonsoir à tous. Encore merci pour votre travail. On s'en convient à l'amuser. Donc ce soir, il y a trois prix. Donc le premier prix est de 600 euros, le deuxième prix de 300 euros, le troisième prix de 100 euros. On a dû faire un choix sur les 7 films. Et donc le jury s'est délibéré hier soir. Et je vais déjà vous donner le troisième prix, celui qui gagne 100 euros. Donc je vais appeler Lya, Hakim et Imran, s'il vous plaît. Je vous fais un bon, bravo à vous. Marseillais. C'est un petit marseillais. Latine. Bravo à vous. On a bien eu, merci. Vous voulez faire un petit mot ? Non, merci. Bon. Alors on va passer au deuxième prix. Je gagne 300 euros, donc je vais appeler Pierre, s'il vous plaît. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je ne me rends pas d'accord. Aucun commentaire. Bon ben bravo. Et pour le premier prix, donc je vais appeler Walid, s'il te plaît. Bravo. Bravo. Très beau travail. Merci. Vous voulez dire quelque chose ? Merci. Merci. Alors, déjà, merci d'être venu aujourd'hui ce soir, même si la salle n'est pas remplie, mais c'est très bien pour le nom que vous êtes. Et je suis honorée et reconnaissante d'avoir gagné le concours du court-métrage. Et je voudrais exprimer ma gratitude envers les jurys et l'équipe du cinéma Frédéric Dard pour avoir pris le temps d'évaluer notre travail à tous et aussi de nous donner cette opportunité de montrer notre passion du cinéma à un public plus large. Et aussi, je voudrais féliciter tous les autres candidats parce que j'ai vu plein de courts-métrages qui étaient exceptionnels et vraiment fiatifs. Vraiment, merci pour cette opportunité que vous avez mis. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Donc, on va remettre ça l'année prochaine. Donc, pensez-y. Donc, au travail, faites attention au son. Des fois, on n'entend pas très bien. Après, on ne fait pas trop attention à ça. On travaille surtout sur l'originalité du scénario et que tout colle. C'est vrai qu'il y a eu un... Tout le monde n'a pas compris le thème comme nous, on l'avait pensé au départ. C'est-à-dire pour vous. Mais on a trouvé ça très drôle. Et c'est passé. Donc, il n'y a pas de souci. Et par rapport à la phrase, on ne l'a pas... Pareil, on ne l'a pas dit. Et c'était la phrase entière. Pas en chocolat ou chocolatine. Et pas l'un ou l'autre. Voilà. Bon, il y a eu des petits soucis de compréhension par rapport au thème cette année. On sera un peu plus clair l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup. On a fait des courts-métrages qui ont été faits à Tulligan, en Allemagne. Tulligan se trouve donc dans le Bad Wettemberg, en Allemagne, près de Stuttgart, où des jeunes miurétains ont réalisé des courts-métrages dans le plus grand festival, en tout cas du cinéma pro-controle, en Allemagne. Et les jeunes miurétains sont arrivés premiers. Fiderez-vous qu'ils ont été applaudis par pratiquement 500 personnes dans la salle. Si non plus, ils ont beaucoup plus de moyens, en tout cas, que nous. Et c'était génial de pouvoir être en Allemagne avec des jeunes miurétains. Le Consul de France était bien à... Le Consul de France en Allemagne était bien présent. Et aussi d'autres diplomates qui sont en mémoire des jeunes miurétains. Et c'est un certain moment où se trouvaient les miuris. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de formidable. Et je tiens à remercier quand même ces jeunes qui ont fait un travail colossal. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de gens venir dans notre festival. C'est la deuxième édition du festival du film francophone pour la jeunesse. Cette année, nous avons eu de très très beaux films de qualité. Donc je vous en parle une qui a été formidable et qui est une avant-première. Je vous conseille de venir voir ce film. C'est Pouliya. Pouliya, comment on ne peut pas dire l'accent arabe. Vous voyez, ça c'est aussi un autre accent. Et il y a eu le film haut et fort de Nabila Louch. Un Marocain talentueux qui nous parle des films nous-mêmes. Mais bon, les gens, l'astronaute est en défini. Et vous avez des ateliers cinématographiques qui sont totalement gratuits. On peut faire du doublage, du brutage. Mais aussi énormément de montage, doublage, brutage. Et tout ça c'est très très bien. Il faut que les gens viennent davantage. Puisque ce festival commence à prendre forme. Et on veut vraiment en faire une vingtaine, trentaine en tout cas jusqu'à ce que... Mais tout le monde va participer. Et j'espère vous voir l'année prochaine, à la même époque, au mois d'effet de l'année. Participez en tout cas activement dans ce festival. Et comme ça on aura beaucoup de plus de personnes dans la salle. Merci beaucoup. Merci.